Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au syndrome de la mort subite du nourrisson. Donc simplement pour préciser, cette vidéo a vraiment un but éducatif. Si vous souhaitez des conseils médicaux, consultez un professionnel, consultez votre médecin, ne vous limitez pas aux choses que vous voyez sur internet. Donc ceci étant dit, le syndrome de la mort subite du nourrisson, par définition, c'est un syndrome qui touche les nourrissons, c'est-à-dire les enfants qui sont âgés de moins de 12 mois. Et ce qu'il se passe, c'est que durant leur sommeil, il y a un risque de s'arrêter de respirer qui conduit précisément à la mort. Et le mécanisme qui conduit à l'arrêt de la respiration, encore aujourd'hui, il est assez mal compris. On a simplement des facteurs aggravants, des risques, qui en les diminuant permettent de diminuer le risque de mort, mais simplement on ne connaît pas précisément la cause de ce syndrome. Donc par exemple, on sait que les garçons, généralement, ont plus de risques de développer ce syndrome, donc comme on le voit ici sur la gauche, on a une petite vignette avec les recommandations pour que l'enfant dorme dans une position qui diminue au maximum les risques. Donc on le voit premièrement, l'enfant doit être placé sur son dos, et deuxièmement, il faut éviter au maximum tout ce qui peut empêcher sa respiration, tout ce qui peut bloquer la respiration. Donc par exemple, des couvertures trop épaisses, des nounours également qui peuvent l'empêcher de respirer, etc. Vraiment en quelque sorte, moins il y en a, mieux c'est. Deuxièmement, éviter les couvertures. Ça, ce sont vraiment les recommandations les plus primaires. Ensuite, il y a également d'autres facteurs qui peuvent également influer, comme par exemple une chambre qui est trop chauffée, le tabagisme généralement dans la famille. Et puis il y a d'autres facteurs qui augmentent également le risque, mais dont on a un peu moins d'influence. Par exemple, l'âge du nourrisson, puisqu'il y a un pic de décès qui est observé entre 2 et 6 mois. Le fait que l'enfant également soit né prématurément. Comme on l'a déjà dit, le sexe masculin augmente les risques de développer ce syndrome. Et certaines études montrent également que le non-allaitement pourrait également augmenter les risques. Donc tous ces facteurs considérés ensemble peuvent nuire à la respiration de l'enfant et donc conduire à ce syndrome. Mais cependant, comme on l'a déjà dit, vraiment le mécanisme précis est toujours incompris. On suppose actuellement que le mécanisme est lié à un problème dans le développement de la respiration, à l'automatisation de la respiration. Donc problème dans l'automatisation. Mais à ce stade, ce sont encore des suppositions et ça n'a pas vraiment été prouvé. L'idée, ce serait que par exemple, l'automatisation de la respiration durant le sommeil, lorsque notre corps est dans un état de quasi-paralysie, ne se ferait pas encore chez certains nourrissons et conduirait à un problème de respiration et qui peut aller jusqu'à la mort. Mais au cours des dernières années, en appliquant justement les conseils dont on a parlé, on a observé néanmoins que le syndrome de la mort subite de nourrissons pouvait diminuer. Donc encore une fois, ce n'est pas un avis médical. Si vraiment vous avez besoin d'un avis médical, consultez votre médecin. Mais ce sont des choses qu'il est intéressant de considérer. Donc voilà, j'espère que ce sera pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.